Cela fait maintenant plusieurs semaines que les populations des quartiers sud de la capitale congolaise vivent un véritable calvaire. Jean-François Ndengue, demi-frère du dictateur Denis Sassungueso, organise des troubles à l'ordre public dans des quartiers abritant les populations de groupes ethniques non mbauchés. Il finance des groupes armés qui n'hésitent pas de troubler la quiétude de la population. Des seigneurs de guerre qui sèment le chaos, ils violent et assassinent dans l'impunité totale. Face à cette dénonciation populaire, Jean-François Ndengue est allé faire un spectacle, une opération de communication qui n'a malheureusement convaincu personne. Ce qui s'est passé là, je ne suis pas d'accord. Nous allons prendre des mesures. Déjà un, arrêter le petit groupe qui est sorti. Nous allons commencer par les arrêter. Tous, si ça continue, on sera obligé d'utiliser d'autres méthodes. Ne nous amenez pas à ça. Parce que c'est inadmissible. nous voulons la sécurité. Nous voulons vivre dans la paix, dans la tranquillité. Ceux qui n'ont rien compris à la paix, ils vont me porter sur leur dos. Ils vont me porter sur leur dos. Je vais, le dispositif ici, va être serré. C'est serré. Donc euh... On ne va pas continuer comme ça là. Ok ? Vous aussi, il faut nous informer aussi. Les citoyens congolais les plus avertis savent que le grand banditisme en république du Congo porte l'empreinte de la police dont Jean-François Ndengue est le patron. Récemment, un policier a été interpellé par la population après avoir constaté des faits d'abus sur mineurs. Donc, c'est l'libérateur. C'est l'libérateur... Il n'y a pas là-haut mon collant ! Ohhhhhhh ! Ma presse-à-fille, basse-la-sélie ! Non, non, non ! Non, non, non ! On en a l'impression que ta soeur m'a quitté ! Pour me dire les liens tu es ! Ma soeur m'a quitté ! Pourquoi ? Léona m'a dit « ah, n'avez-vous tout cela ! » Tous des allemands 있잖아요 ! Eh, mon amour on a l'initié ! Eh, ma grime ! Vous n'avez pas envie de dire à vos questions ? Je ne peux pas faire ! Oui, monsieur le Jean ! Il y a Girli, il y a Girli ! Il y a Girli ! Il y a Girli ! Jean-François Mdengue est lui-même impliqué dans plusieurs affaires dont l'affaire des disparus du beach de Brazzaville où plusieurs ressortissants du poule notamment les larry furent massacrés pour certains les corps n'ont jamais été retrouvés Jean-François Mdengue